Bonjour et bienvenue sur ProcrastinaWat, c'est Marion qui vous parle. Alors avant de démarrer ce nouvel épisode d'aujourd'hui, puisque vous vous intéressez à la thématique de la procrastination, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien juste en dessous à ma formation gratuite en ligne qui s'intitule « Les 3 secrets pour déjouer la procrastination ». Vous ne prenez aucun risque, elle est gratuite, il n'y a rien à perdre et très franchement, il y a certainement quelque chose à apprendre. Alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est parti ! Comment démêler l'important de l'urgent ? La semaine dernière, je vous parlais de la gestion du temps en développant de façon tout à fait rusée et ingénieuse les raisons pour lesquelles je n'adhérais pas à cette formule. Alors en résumé, pour celles et ceux du fond de la classe qui n'auraient pas bien suivi, il n'y a pas pour moi à proprement parler de gestion du temps puisque le temps ne se gère pas. Ce qui se gère, ce sont les tâches que nous effectuons et l'ordre dans lequel nous les faisons. Et des tâches que nous décidons de faire ou pas à une priorisation de ces tâches, il n'y a qu'un pas que je vais effectuer en deux enjambées délicates avec vous aujourd'hui. Alors je pense que personne ne me contredira. Alors oui, évidemment, je parle toute seule, donc c'est beaucoup plus facile. Je pense que personne ne me contredira, donc, si je vous dis que dans nos listes de tâches, certaines sont plus importantes que d'autres. J'ai bien dit importantes et non pas excitantes, enthousiasmantes ou urgentes. C'est l'importance de la tâche au regard de votre projet plus global qui doit toujours primer pour vous permettre d'avancer efficacement d'une part et dans la bonne direction d'autre part. Alors pour savoir si vous avancez dans la bonne direction, je vous renvoie à la vidéo numéro 6. La difficulté, c'est que bien souvent, la tête dans le guidon, les yeux bandés dans le noir, la tête en bas, eh bien nous avançons un peu à l'aveuglette. Et nous confondons donc l'important et l'urgent, qui ne se situent pourtant pas sur le même palier. Régulièrement, quand j'évoque cette question-là, on me répond que c'est du pareil au même, que ce qui est important est nécessairement urgent et que ce qui est urgent est nécessairement important. Eh bien, figurez-vous que pas du tout. C'est ce que je croyais moi aussi avant de me familiariser avec cet outil formidable dont je vais vous parler aujourd'hui, la matrice d'Eisenhower. La quoi ? La matrice d'Eisenhower. Oui, oui, le général, le président des United States of America. Ça, c'est une référence qui fait super classe dans l'édition. Grâce à la matrice d'Eisenhower, il est possible de classer nos activités selon deux critères, deux axes, l'urgence et l'importance, ce qui permet de créer un tableau à quatre cases. La case 1, important et urgent. La case 2, important et non urgent. La case 3, non important et urgent. La case 4, non important et non urgent. Dans cette matrice, l'important, c'est ce qui vous permet d'avancer, de progresser dans vos tâches, ce sont les tâches qui impactent sur le reste, qui ont une vraie valeur ajoutée. L'urgent, c'est ce qui nécessite une attention, voire une réaction immédiate de votre part. Il y a donc des échéances à court terme. Concernant la priorisation, l'essentiel, je pense que vous me voyez venir, c'est ce qui est important. Si ce qui est important est géré correctement, normalement, il y a plus ou peu d'urgence. Selon cette règle, l'important doit toujours prévaloir sur l'urgence. Alors, je souhaiterais ici lever une objection. Oui, je vous entends objecter, dans ma tête au moins. Vous pouvez trouver à juste titre qu'il est difficile de définir le caractère urgent d'un élément, surtout s'il s'agit de l'urgence de quelqu'un d'autre, un collègue, un ami, un parent, qui vous présente sa situation comme étant une véritable urgence. Par ailleurs, l'urgence est une notion forcément subjective. Dès lors qu'on met de côté les questions de vie ou de mort, ou les questions de santé, évidemment, primordiales, nous sommes rarement confrontés à ces questions-là, finalement, au quotidien. Ce n'est pas ce qui l'emporte dans notre quotidien. Le degré d'urgence varie donc d'une personne à l'autre, en fonction de ses émotions, en fonction de son caractère, de son histoire, etc. Donc, effectivement, c'est assez subjectif. J'en conviens. C'est pourquoi, pour remplir cette matrice, donc, efficacement, et qu'elle soit un outil pertinent dans votre vie, dans votre quête de priorisation, il est essentiel de faire preuve d'objectivité autant que possible, de s'appuyer sur des faits concrets pour ne pas s'égarer sur les chemins de la subjectivité. Alors, je vais reprendre à nouveau les quatre cases du tableau et vous donner des exemples pour clarifier chacune d'entre elles. La case numéro 1, l'important et urgent. Ce sont les tâches qui requièrent donc une attention et une action rapide, voire immédiate, d'une part, et qui, d'autre part, ont un impact sur vos objectifs et des conséquences directes sur l'avancée d'un projet. Alors, ça peut concerner des crises, des appels ou des courriels extrêmement importants devront être traités rapidement. Voici quelques exemples de tâches urgentes et importantes. Rendre un rapport dans deux jours, payer les impôts le jour de la date butoir. Ça devrait résonner dans quelques têtes, cet exemple-là. Selon les aficionados de l'organisation, les tâches qui sont importantes et urgentes sont souvent, je suis navrée de vous l'apprendre, le résultat d'une mauvaise planification. Alors, par exemple, si on travaille aujourd'hui sur un rapport qu'on nous a donné il y a trois mois et que la date butoir est dans deux jours, la tâche devient importante et urgente. Évidemment, effectivement. Seulement, si on s'était attelé à la tâche il y a trois mois, dès le départ, elle aurait été importante et non urgente. La case 2, l'important non urgent. Selon Eisenhower, cette case, c'est l'essentiel. Cela concerne les tâches qui n'ont pas d'échéance proche, mais qui sont importantes pour nous, voire vitales pour notre développement personnel et nos projets. Donc, ces tâches peuvent avoir éventuellement une date butoir lointaine, ou parfois pas du tout, mais elles contribuent à la réalisation de nos objectifs de vie à long terme. Voici quelques exemples de tâches importantes non urgentes. La planification, dont on parlait juste précédemment. La pratique sportive, la méditation, les moments en famille, faire des économies, la lecture. Tous ceux-ci sont des exemples qui doivent, j'imagine, vous parler, raisonner. Les actions de la case 2 sont donc celles sur lesquelles on doit investir le plus de temps possible, car ce sont les tâches qui vont contribuer le plus à notre épanouissement et à notre succès. Paradoxalement, ce sont aussi les tâches qu'on a toujours tendance à négliger, qu'on procrastine, parce qu'on vit trop souvent la tête dans le guidon, sous l'eau, à gérer des urgences et à éteindre des incendies qui correspondent plutôt à la case numéro 1 que nous venons de voir. Les tâches de la case 2 sont typiquement celles que vous allez procrastiner, parce qu'elles sont très, voire trop, rarement inscrites sur vos to-do list, en fait, et encore moins dans vos agendas, donc on les remet à plus tard, au lendemain, à jamais. À jamais, parce que dans les faits, si vous ne prenez pas sérieusement en charge votre organisation, il y aura toujours une espèce d'urgence à traiter, qui viendra avant la méditation, vos moments en famille, la pratique d'une activité sportive, etc. C'est pourquoi donc il est essentiel de prendre du recul et d'allouer plus de temps aux tâches importantes non urgentes. On passe à la case numéro 3, le non-important et urgent. Alors cela concerne souvent les sollicitations extérieures, ce sont les urgences, les tâches importantes des autres, de vos amis, vos collaborateurs, vos parents, etc. Ce sont des sortes d'éléments perturbateurs qui nécessitent une attention immédiate, mais qui n'ont pas réellement d'impact sur votre travail, sur vos projets, sur vos objectifs. Donc c'est ce que j'appelle vivre dans l'agenda des autres. Vous êtes soumis aux priorités des autres, qui ne sont certainement pas, ou pas forcément, les vôtres. Ces actions peuvent généralement être déléguées, que ce soit dans le cadre personnel de la famille, d'une vie de famille, ou professionnelle. S'il n'est pas possible de déléguer, vraiment pas, rappelez-vous que ces actions doivent passer après celles de la case 2. Voici quelques exemples de tâches non importantes et urgentes. Répondre à certains mails de collaborateurs, assister à des réunions pour formaliser les choses que vous avez déjà évoquées précédemment, des appels téléphoniques, par exemple, qui peuvent s'éterniser. Ces tâches ne devraient donc pas être réalisées au détriment des activités de la case 2, encore une fois, même si les tâches de la case 2 vous paraissent moins urgentes. C'est bien là le biais. On risque sinon donc de penser que l'on accomplit beaucoup de choses, alors qu'en réalité, on n'avance pas sur nos projets. La meilleure façon de traiter les activités de la case 3, c'est donc de déléguer le plus possible, afin d'améliorer l'utilisation de notre temps, et de nous investir davantage dans la case 2. Alors parfois, tout simplement, si vous ne pouvez pas déléguer, vous pouvez aussi éliminer, abréger, raccourcir. Si je reprends l'exemple des réunions ou des appels téléphoniques qui s'éternisent, on peut décréter que cet appel téléphonique ne doit pas nous prendre plus de 5 minutes, et qu'on tiendra ce délai de 5 minutes. On peut décider aussi, plutôt que d'avoir une plage horaire de 2 heures pour une réunion, qu'on va s'imposer des réunions de 30 minutes pour être beaucoup plus efficace. La case 4, le non important et non urgent. Cela concerne les mauvaises habitudes, qu'on va appeler les mauvaises habitudes improductives, les distractions qui vous empêchent d'avancer efficacement. Surfer sur Internet, par exemple, des notifications intempestives des réseaux sociaux, les ruminations qui vous trottent dans la tête, etc. Il n'est pas question d'éliminer cette case, mais par contre, il peut être intéressant de réfléchir au fait de réduire peut-être le temps qu'on consacre à ces tâches. Effectivement, on entend souvent que pour être complètement efficace, il faudrait supprimer les actions de la case 4 pour se concentrer sur les autres. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, voire même pas du tout. Cela peut certes vous faire gagner quelques heures chaque semaine, mais sur le long terme, vous vous perdrez en efficacité. Plusieurs études scientifiques dont je vous fais grâce montrent que le cerveau a besoin de distractions, de pause, de repos, pour consolider ses connaissances. Sans pause, au final, on est moins performant, et donc on est moins efficace et moins productif. On peine à se concentrer, on est plus anxieux, plus irrité par exemple, et on utilise moins bien notre temps. Les distractions sont en fait nécessaires pour se ressourcer et rester performant. Alors attention, je vous vois venir quand même à ne pas trop abuser de cette excuse tout de même. Enfin, comme tout outil nécessairement, celui-ci a bien entendu des avantages et des inconvénients. Je vais vous en parler de suite. Alors les avantages, la matrice d'Eisenware, elle est facile à utiliser. Elle oblige à lister les tâches et les priorités, donc à prendre un certain recul. Elle permet le classement assez rapide des tâches par catégorie d'urgence et d'importance. Elle facilite la délégation des tâches quand cela est possible. Elle diminue le stress puisqu'on a cette vision d'ensemble. Ses inconvénients Elle peut privilégier une approche à court terme des tâches et de leur importance. Ce classement peut paraître simpliste et réducteur dans la classification des tâches. Encore une fois, on l'a déjà évoqué, on peut avoir un problème de subjectivité sur l'important et l'urgent. C'est pour ça qu'on essaie de rester factuel. Et on peut risquer aussi d'accumuler des tâches qui ne sont pas urgentes. En résumé, et pour conclure, dans l'idéal, avec une bonne organisation, on fait disparaître les urgences et on se consacre sur l'important. Oui. Alors attention. Alors précision très importante ici. Quand je parle justement d'urgence, il n'est pas question des imprévus. Je voudrais qu'on fasse la différence. Les imprévus de la vie sont imprévisibles comme leur nom l'indique. Si je parle par exemple d'une opération de l'appendicite ou appelé le plombier parce qu'il y a une fuite d'eau énorme dans ma salle de bain, je ne suis pas là sur une urgence, je suis sur un imprévu qui nécessite forcément une réaction de ma part immédiate puisque dans un cas, c'est une question de santé et dans l'autre, c'est une question de confort de vie. Voilà. Par contre, là où j'apporterai un petit bémol, c'est que si la fuite d'eau, par exemple, couvait déjà depuis quelque temps, que vous l'aviez repérée mais que vous avez laissé passer, que vous avez laissé traîner, et bien du coup, cet imprévu va devenir une urgence pour cause de mauvaises organisations. Donc parenthèse refermée. Partez toujours de l'important pour le combiner ensuite à l'urgent. Et de cette manière-là, vous prendrez les décisions qui s'imposent. Alors bien souvent, nous agissons dans la case 3 dont j'ai parlé, tout en étant convaincu d'oeuvrer dans la case 1. L'important concerne votre valeur ajoutée. Si la même tâche, donc répondre à des mails ou à des appels, peut être effectuée aussi bien par quelqu'un d'autre, c'est que vous n'y apportez pas réellement de valeur ajoutée. Dans ce cas-là, déléguer quand c'est possible, bien entendu, ce qui n'est pas toujours le cas, je l'entends bien. Quand on mène nos journées en fonction des urgences, l'important peut devenir un peu plus flou, du coup, à nos yeux, parce que ce qui va nous driver, nous guider, c'est l'urgent. En règle générale, quand on entre un peu dans ce tunnel en mode pilote automatique, gestion des urgences, on passe beaucoup de temps dans les cases 1 et 3. Et comme il se trouve que ces gestions de crise demandent beaucoup d'énergie, puisque vous êtes dans des réactions immédiates, et qu'il n'y a pas eu de planification et d'anticipation, on se retrouve à passer le reste de notre temps libre à faire des activités plutôt futiles de la case 4, du coup, au lieu de consacrer le temps libre à la case 2. La clé de la priorisation, vous l'aurez donc bien compris, c'est de consacrer du temps à la case 2, l'important non urgent pour des projets qui ont du sens au présent et à l'avenir dans vos vies. Pour donner plus de temps à la case 2, et bien comme le temps ne se reproduit pas, il faut inévitablement récupérer du temps dans les cases 3 et 4. En conclusion, comme le disait notre cher ami Eisenhower, ça fera très bien dans vos dîners futurs, ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt !